... Bonsoir et bienvenue à ce journal du Forum du Premier Emploi. La 21e édition s'est ouverte ce 10 février au Kingfat Palace Hotel sous la présidence effective de la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, le président du Mouvement des entreprises du Sénégal, qui a dédié cette édition à son défunt collaborateur, et qui a promis qu'il en sera ainsi pour la 30e à renouveler son engagement aux côtés de la jeunesse sénégalaise et des autorités pour la résolution de la problématique du chômage, dont on s'en rappelait l'important investissement fait ces 20 dernières années. 21 ans déjà. En effet, nous honorons aujourd'hui la 21e édition du Forum du Premier Emploi. Nous avons compris et pris en compte avant tout le monde la problématique de l'emploi des jeunes. Et pour nous, c'est une grande fierté et une satisfaction incommensurable de voir le président de la République prendre à bras le corps la problématique de l'emploi des jeunes. L'auto-entrepreneuriat et l'encadrement du secteur dit informel où une majorité des jeunes non diplômés évoluent. Venu représenter le ministre Damdioub, le secrétaire général du ministère de l'Emploi, en plus d'avoir félicité le MEDES pour les précédents succès, a plaidé en faveur de l'organisation patronale pour plus de soutien des partenaires afin que le MEDES puisse mieux soutenir la jeunesse sénégalaise. C'est avec un réel plaisir que je viens au nom de M. Damdioub, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, prendre part à cette 21e édition du Forum du Premier Emploi. Je voudrais également remercier le MEDES, en particulier son président M. Manique Diop, pour son soutien constant aux jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle. La même plaidoirie a été faite par Mme Innocence Tappendiaï, qui a par ailleurs loué les performances du MEDES dans les heures sociales et sous la houlette de son président depuis 21 ans. Cette 21e édition du Forum du Premier Emploi est, comme celle des années précédentes, l'expression d'un engagement citoyen et d'un acte de solidarité fort. Je salue donc ici le dynamisme du MEDES, qui en a pris l'initiative et en a fait une tradition dans l'agenda de son programme d'action. Institution de la République, partenaires stratégiques et personnalités de tous bords, ont répondu à l'appel du MEDES pour ce Forum, dans l'espoir qu'il suscite n'est plus à démontrer la participation d'une jeune maman, bébé ou dos, en est la parfaite illustration. C'est l'occasion pour les forces armées sénégalaises de montrer en fait, les métiers ou les emplois qu'ils peuvent offrir à la population ou bien aux jeunes. C'est une initiative que nous saluons, en tant que jeunes déjà, et aussi en tant qu'acteurs de développement. Une très belle opportunité parce que pour moi je suis à mon troisième Forum, et les questions sont les mêmes. J'ai eu la chance aussi de voir des gens qui ont eu des débouchés à partir de ce Forum, ce qui veut dire que le Forum est devenu une réalité. Une initiative pour moi a continué, c'est quelque chose de très important, parce qu'on connaît le taux de chômage au Sénégal, c'est une aide aussi pour les jeunes. Écoutez, tout d'abord je voudrais vraiment remercier le président du MEDES d'avoir associé l'ONUDI à ce Forum du Premier Emploi. Comme vous le savez, l'ONUDI a un programme de partenariat avec le Sénégal, et dans ce cadre-là, nous essayons d'accompagner le Sénégal dans la création du plus grand nombre d'emplois. Oui, j'ai porté mon bébé pour venir ici parce que voilà, c'est juste une motivation, et il n'y a pas beaucoup de difficultés d'être là pour passer à ce Forum. En tout cas, c'est ce qui m'a donné la force de venir trouver un boulot. J'ai espoir, surtout c'est l'espoir. Entretien de recrutement, B2B, atelier thématique était aussi au menu de cette première journée de la 21e édition du Forum du Premier Emploi. Allons-y suivre justement les conclusions tirées ici par le président du MEDES. Aujourd'hui, je suis satisfait, je me réjouis de ce concept, que 21 ans après, le Forum est toujours là. Le Forum permet à des centaines ou des milliers de jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont répondu présent à notre invitation et qui sont en train de faire les rencontres B2B, ce qu'on dit, c'est-à-dire les rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi. Les ateliers thématiques aussi ont été remplis cette matinée. Donc, une première journée remplie, pleine et beaucoup d'espoir pour les participants et puis pour nous-mêmes. Et on se donne en train de vous donner pour faire donc la conclusion et surtout, vous restituer les résultats issus de ces deux journées du Forum du Premier Emploi. C'est sur ce propos du président du Mouvement des entreprises du Sénégal que se referme le journal de cette 21e édition du Forum du Premier Emploi. Rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la deuxième et dernière journée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501